Daniel Lévy, retour sur sa rencontre avec Sandrine Aboukra, sa veuve Daniel Lévy aurait dû souffler ses soixante et une bougie ce vendredi 26 août L'occasion de revenir sur l'histoire d'amour entre le chanteur et Sandrine Aboukra, sa veuve, qui l'a accompagnée jusqu'à ses derniers instants Si est-il une information qui n'a pas manqué de bouleverser les fans de musique en France Sous-titrage ST' 501 Les deux se sont rencontrés au cours d'un événement organisé à Marseille en 2016, Sandrine Aboukra rêvait de rencontrer l'artiste bien avant La raison ? Elle était déjà une fervente admiratrice de son talent J'étais une fan de la première heure parce que j'allais l'écouter à ses tout débuts dans un piano-bar de la rue des Rosiers, à Paris Mais attention, j'étais fan de sa voix, pas encore de ses beaux yeux, a-t-elle déclaré en mars 2021 dans les colonnes de gala Sandrine Aboukra est motivée à conquérir le cœur de Daniel Lévy A l'époque, Daniel Lévy, fraîchement séparé, n'avait pas la tête à faire une rencontre J'étais cabossée par la rupture avec la mère de mes enfants Mais c'était sans compter la détermination de Sandrine Aboukra qui a insisté et a envoyé un billet de train à l'artiste pour qu'il vienne la retrouver à Marseille Un acte rempli de courage qui a porté ses fruits puisque Daniel Lévy a fini par la rejoindre Celle qui travaillait dans l'événementiel devient alors la productrice du chanteur Sandrine a une très bonne oreille et le sang du grand public Elle est critique, aussi, a-t-il confié dans l'émission 50 Inside Avant de mourir Daniel Lévy a vécu l'un des plus beaux moments de sa vie, la naissance de sa fille Kader Né trois semaines avant qu'il me rende son dernier souffle